Cette fin de semaine, on prépare le tunnel pour l'entrave majeure à compter du 31 octobre. On est dans le tunnel qui va servir à la circulation. Le tunnel Louis-Polite-Lafontaine en direction de Montréal se met en mode travaux majeurs. Le compte à rebours est commencé. Dans une semaine, la circulation sera plus restreinte que jamais. Seulement deux voies en direction de Montréal et une voie vers la rive sud seront ouvertes. Sur le sol, il va y avoir des flèches. L'objectif de ces flèches-là, c'est de faire en sorte que les gens respectent une distance plus importante entre chaque véhicule. La recommandation sera de 30 mètres de distance entre les véhicules, ce qui correspondra à la distance de deux flèches peintes au sol. Et comme d'habitude, il faudra allumer les phares du véhicule. Ici, ce que ça va servir, ça va être des anti-éblouissements. Donc pour la contresensse des phares des véhicules, donc pour réduire la lumière et l'éblouissement des conducteurs, ces éléments ont été mis en place. Selon Transport Québec, il y a annuellement une centaine d'incidents dans le tunnel Louis-Polite-Lafontaine et ses approches. L'année dernière, de ce nombre, trois ont causé des incendies. Le tunnel Louis-Polite-Lafontaine est muni de cabinets incendies, donc un réseau d'eau à l'intérieur même du tunnel auquel les pompiers vont se brancher et ils vont utiliser les cabinets incendies. Des pompiers dédiés à la sécurité du tunnel sont en poste 24 heures sur 24 avec un équipement spécialisé, tant pour l'extérieur que l'intérieur. C'est des unités électriques qui sont situées à l'intérieur du corridor d'évacuation dans lequel les pompiers prennent place et se dirigent selon la situation et l'endroit à l'intérieur du tunnel. Des véhicules adaptés aux espaces exigus et aux déplacements efficaces dans un corridor. La particularité du véhicule, c'est des véhicules qui ont des conduites aux deux extrémités, parce qu'on se retourne à un corridor, donc quand ça vient le temps de tourner, c'est pas toujours très évident et c'est toujours une question de temps. Les travaux de réfection de cet axe routier névralgique dans la région métropolitaine sont prévus s'échelonner sur trois ans. Les gens doivent vraiment regarder leurs options et changer la façon qu'ils vont se déplacer, soit en transport collectif, soit en quittant plus tôt ou plus tard. Soit faire davantage de télétravail, voir quelles sont les options qui vont leur permettre de faciliter leur vie. Faciliter la vie tout en y intégrant une bonne dose de patience.